Encore quelques conseils de l'entraîneur avant le début de la compétition. Dernière journée de rodage, ce jeudi à Vittel pour les 26 des meilleurs cavaliers français inscrits au concours complet d'équitation ce week-end. Dans cette discipline où la symbiose humain-animal est cruciale, Stéphane Landois, deux fois champion de France jeune cavalier, a choisi de venir avec Chaman du Monceau. C'est un cheval très sérieux qui répète plutôt les bonnes performances. Je pense que ça fait deux saisons qu'il n'a pas raté un classement. Donc voilà, c'est sa grosse qualité, c'est la régularité. Le concours complet d'équitation de Vittel est l'avant-dernière étape de sélection pour les championnats d'Europe qui auront lieu en France au mois d'août. Et si pour le moment, entraîneurs et athlètes se concentrent pleinement sur ce week-end, à 400 jours du lancement, les Jeux Olympiques de Paris 2024 restent en ligne de mire. Chaque cavalier a son approche. C'est toujours agréable de se projeter là-bas. L'idée c'est évidemment de se mettre un petit peu sur quelque chose de joyeux. Afin qu'on ne se mette pas une pression qui va être hors norme, puisqu'elle le sera de toute façon hors norme. Il faut s'y préparer bien sûr. Moi j'ai eu la chance de participer à pas mal de championnats, mais jamais les Jeux dans son pays. Donc rien que pour ça, c'est une motivation supplémentaire. Et puis tout au long d'une carrière de cavalier, c'est quand même assez long. On l'a fait avec des nouveaux chevaux un petit peu régulièrement, des nouveaux propriétaires. Donc c'est des histoires et des aventures différentes. Dressage, cross-country, saut d'obstacle, trois épreuves vont se succéder à Vitel pour les 250 cavaliers professionnels et amateurs. Un terrain propice pour ce site classé centre d'entraînement officiel pour les prochains Jeux. On a déjà des très belles conditions d'installation, à la fois pour le dressage et pour le saut d'obstacle. On a un super cross parce qu'on tourne autour du golf de Vitel. Et on a un cross vallonné, ça veut dire qu'on peut vraiment avoir un beau cross où les chevaux vont être mis à l'effort. Et on va pouvoir vraiment aider l'entraîneur national à faire son choix pour les grands événements. Seuls six binômes auront leur place au prochain championnat d'Europe et trois pour Paris. La liste des sélectionnés pour les grandes rencontres se précise ce dimanche.